bonjour à tous ici Jean-Claude Selly guérisseur magnétiseur en suisse tout d'abord êtes vous bien abonné à ma chaîne youtube car cela me permet réellement de bien avancer et je vous en remercie merci aussi de liker ma vidéo cela me fait toujours un grand plaisir et sous cette dernière vous trouverez des liens utiles comme mon site internet et mon numéro de téléphone ainsi qu'un lien de sophia voyance tarologue réputé aujourd'hui nous allons parler des infections urinaires l'infection urinaire peut se localiser à plusieurs endroits de l'arbre urinaire et représente donc une famille de maladies tout d'abord nous avons l'urétrite qui concerne l'urètre qui conduit qui mène l'urine à de la vessie au méa urinaire ensuite nous avons la cystite qui concerne la vessie l'infection pouvant remonter dans l'urètre et la piéolonefrite atteint le rein et son bassinet avec un risque de complications les infections urinaires sont provoquées par des bactéries principalement escherichia coli ces infections sont souvent passagères mais on note parfois des rechutes régulières dues à une absorption insuffisante d'eau il faut en absorber un à deux litres par jour hors des repas des mixtions peu fréquentes qui laisse le temps aux microbes de se multiplier une rétention d'urine qui laisse les microbes passés de l'urètre vers la vessie des troubles du transit tels que la constipation la diarrhée et les ballonnements une remontée des microbes dans la vessie chez certaines femmes dans les heures qui suivent la relation sexuelle on peut l'éviter simplement en urinant juste après les bains prolongés grand facteur favorisant chez les petites filles une clamidiose comme nous en avions parlé entre 20 et 40 ans la ménopause en raison de la sécheresse des muqueuses ou en cas de prolapsus quels sont les symptômes une mixtion ou des mixtions fréquentes et en vie persistante d'uriner des douleurs et brûlures au moment d'uriner des urines troubles et malodorantes des douleurs ou pesanteurs dans le bas ventre une incontinence urinaire ou énurésie du sang dans les urines parfois et en cas de poids de piéloméphrite des douleurs lombaires des fièvres et frissons des vomissements un petit conseil attention à certains aliments qui favorisent le développement des colibaciles tels que les asperges les tomates le vin blanc le champagne principalement la prise de magnésium présente le même effet voilà j'espère que ces quelques indications vous rendront service je reste naturellement à votre disposition pour calmer les douleurs et pour aider à une guérison je vous remercie de votre attention et vous dit à tout bientôt